On se rend compte que le centre-ville de la Seine est très paupérisé et qu'il ne fait que décliner depuis des années. On se rend bien compte que le commerce a du mal à résister parce qu'aujourd'hui il est traversé de toutes parts par les voitures et qu'en réalité ce que la municipalité peut offrir au commerce pour le rebond de la Seine-sur-Mer et l'activité économique, c'est bien d'avoir des espaces extérieurs, que ce soit des terrasses pour les restaurants ou pour les bars ou que ce soit des espaces apaisés pour que les commerçants puissent sortir soit des étals, soit des portants quand ce sont des vêtements, soit bien sûr une publicité ou quelque chose qui accroche pour expliquer à quel point ce qu'ils font est intéressant. Donc on s'est posé la question, mais c'est un sujet qui revient depuis des années, c'est la seule manière aujourd'hui sur ce centre historique. Encore une fois, le centre-ville de la Seine est très vaste, là il s'agit de préserver trois secteurs du centre historique pour qu'on puisse mettre en valeur l'architecture, la qualité paysagère, puisqu'on va faire des aménagements ou on va planter des arbres et bien sûr la qualité de vie. En fait, il y a un art de vivre dans le sud de la France et dans la Provence qui est bien sûr organisé autour de terrasses, autour d'un certain nombre d'espaces sous les gros arbres, sous les platanes, à l'ombre des façades. Donc tout ça, c'est l'ambiance qu'on connaît et qu'on aime. Et si on veut aujourd'hui la remettre au goût du jour, il faut supprimer les voitures dans un certain nombre de rues. Vous avez combien de rues ? Je ne sais pas en fait le nombre de rues, mais l'idée, c'est la stratégie, c'est entre la place Perrin, la place Martel Esprit et la place Loro qui est en haut du marché maintenant, qui va être un peu notre place à l'italienne. On va faire sur ce triangle, on va développer l'activité et la sociabilité. Nous avons bien conscience que nous n'avons pas les moyens d'investir et de mettre les moyens sur l'ensemble du centre élargi, je dirais. Mais sur ce centre historique, nous avons la volonté de mobiliser tous les moyens, les moyens au niveau du paysagement, puisqu'on va planter énormément d'arbres dans le centre-ville, qui est aussi un projet pour climatiser, entre guillemets, le centre-ville et pouvoir permettre aussi une fréquentation en été quand c'est un peu plombé de soleil. Donc ça, c'est important de se dire qu'on va mettre des moyens en matière de paysagement. On va mettre des moyens aussi en matière de reconquête de l'espace public. Ça veut dire qu'on va amener un soin particulier, on va repeindre tous les mobiliers urbains, on va faire des peintures murales, on va remettre de l'art dans ce centre-ville. C'est-à-dire qu'on va jouer sur deux aspects. On va, à travers le NPNRU, le nouveau plan de renouvellement urbain, on va à la fois requalifier les passades, faire des programmes de réhabilitation d'immeubles, à travers ce programme. Ça concerne à peu près 80% de logements. Et parallèlement, on va, nous, investir l'espace public et lui redonner de la qualité. Et notamment, on va lui redonner des couleurs, parce que le projet, ça s'appelle « Redonnons des couleurs au centre-ville » à travers des œuvres d'artistes qui ont commencé avec la Marianne faite par Snake sur le port. Là, bien sûr, c'est le démarrage, parce qu'effectivement, si on veut que les gens reviennent, marcher et se promener dans le centre-ville, il faut imaginer cette piétonisation. En fait, c'est comme un musée, mais ça va devenir un endroit, une espèce de bonbonnière où il faudra être là, parce qu'il va se passer des choses. Donc, ce programme commence là par la piétonisation qui est, bien sûr, une simulation, parce qu'on a bien conscience qu'on ne va pas commencer tant que le chantier de la Place L'Euro n'est pas terminé. C'est trop compliqué après pour les automobilistes. Donc, dès que ce chantier sera terminé, on va faire un festival art graphique qui va introduire l'art, en fait, officiellement au centre-ville. C'est-à-dire que là, on a eu une première réalisation. Le programme, c'est d'en avoir quatre jusqu'à avril. Normalement, il y en a une qui commence cette semaine, une deuxième qui commence cette semaine. On a identifié quatre espaces avec quatre artistes. Même taille, quoi. Des grands... Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que, comme on a pu réaliser cette première fresque qui a eu un grand succès, ça incite des propriétaires à nous proposer leur mur. Donc, quand c'est difficile au départ d'avoir une convention avec les propriétaires, parce qu'il faut retrouver tous les propriétaires, on se rend compte que c'est un cercle vertueux. Si on amène de la qualité, si on propose de l'art, eh bien, ça se développe dans ce sens. Et les gens comprennent très bien le projet qu'on veut mettre en avant. Ce sera quoi, la deuxième réalisation ? La deuxième réalisation, c'est sur la place Perrin. On nous a proposé la façade d'à côté. Donc, le mur... Enfin, la surface a été multipliée par deux. Donc, ça aura un impact très important. Et comme je vous ai dit, il y a une logique, en fait. Il y a une stratégie, la place Perrin, la place Marte à l'Esprit et la place Loro. Voilà, on est dans ce schéma. Ça se tient même temps, la place Loro ? Normalement, c'est pareil, c'est avril. Et donc, à partir d'avril, ça sera piéton, définitivement, les rues que là, vous mettez en piéton provisoire ? Alors, on lance une concertation parallèlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la simulation grandeur nature. On lance une concertation. Et il va y avoir un questionnaire pour les riverains. Parce que c'est important aussi qu'ils nous disent comment on peut améliorer le dispositif. Et à partir de là, on aura la version définitive. Mais en fait, à la fois définitive et évolutive, j'ose dire. Parce qu'on se rend bien compte qu'on va faire des choix et que, dans le temps, on va être confronté à la réalité, on va s'adapter, et on va... Vous n'êtes pas encore sûr que c'est la solution miracle ? Que ce soit la solution, oui. Mais la forme qu'elle prendra, nous, on a commencé par ces petits secteurs, parce que c'est l'endroit où la confrontation, typiquement, c'est les secteurs où les gens, pour éviter les bouchons, sur la place Yurigagarine, sur la rue Yurigagarine, traversent à fond le centre-ville. Là, ça ne pénalise pas les propriétaires ou ça ne pénalise pas les riverains. C'est juste les gens, les quelques petits malins, si j'ose dire, qui pensent qu'en traversant le centre-ville, ils vont gagner sur les voitures qui sont dans les bouchons. Bon, voilà. C'est ça, en fait, la réalité. Donc, on va commencer par ces 3-4 rues. Et au fur et à mesure, on va... Non, on va à la rue Franchipagny, typiquement. En fait, le truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des endroits apaisés. Et aujourd'hui, on ne veut pas pénaliser les riverains parce qu'on comprend que c'est très compliqué d'habiter dans le centre parce que si on a des courses, parce que si on fait des déménagements, parce qu'il y a forcément des choses qu'on a besoin d'amener. Donc, il y aura des contrôles d'accès et ils pourront pénétrer quand même dans cette zone. Ce qu'il faut éviter, c'est ceux qui passent dans le centre-ville très vite, ou la nuit, etc. Parce qu'après, on a des soucis qui sont liés à des voitures qui viennent la nuit et qui se regroupent dans le centre-ville et avec des gens qui ont des mauvais comportements. Donc, à travers ça, on va aussi résoudre un certain nombre de problèmes de sécurité. Baste de problème. Mais, baste et à la fois concret. C'est-à-dire que moi, mon idée, ce n'est pas de faire des grandes théories sur des généralités, c'est de se dire concrètement c'est quoi le périmètre le plus opportun pour commencer une opération. Vous dites, ça fait des années, en fait, qu'on y pense à cette catégorisation. Bien sûr. Alors, tout le monde... Et ça n'a jamais été... Mais non, parce qu'il faut un peu de courage pour le faire. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment, c'est bien beau de dire des choses comme il faut relever le centre-ville, le faire rebondir et tout ça. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une situation critique qu'il faut prendre des décisions. Et la décision, elle est difficile. Ce sont des choix. Et souvent, les élus ou les maires qui ont été élus l'ont proposé, mais l'ont jamais mis en œuvre. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de le faire. même à petite échelle, mais le commencer pour après améliorer le dispositif. Dès demain, c'est plus piéton, par contre. Non, non, dès demain, c'est plus piéton. C'était vraiment... Parce que nous, on avait besoin de se confronter à comment ça fonctionne. C'est sûr que ça a l'air de bien fonctionné. Mais bien sûr. Et mon fils, qui est passé hier au centre-ville, a eu le témoignage d'une commerçante qui redoutait. Qui redoutait beaucoup, mais qui finalement se rend compte que ses habitués sont venus tranquillement consommer et voir ses commerçants. Mais on sait très bien que le samedi après-midi dans le centre-ville de la Seine, c'est la misère. Et que le dimanche, nous, on a relevé... Je suis très contente de voir qu'il y a du monde aujourd'hui sur le marché. On a mis en place une stratégie dès notre arrivée pour relever le marché le dimanche parce que c'est fondamental. C'est le dernier espace vivant du centre-ville. Donc, il faut qu'on arrive à le soutenir. Et les commerçants vivent quand le marché vit. Donc, voilà, on va faire ça. L'après-midi, c'est plus piéton. C'était juste le matin. Non, je pense que c'est toute la journée. Et donc, l'idée, c'est à l'avenir, le dimanche, il y aura le marché au plus qui va être réhabilité. Là, on m'a demandé. Mais oui, bien sûr, le marché au plus va rouvrir dès qu'on peut l'ouvrir. C'est super important pour moi. C'est important pour de nombreux Cénois qui ont l'habitude de vendre à ce marché au plus. C'est même fondamental économiquement pour certaines personnes. On va donc développer un marché, une fois à la brocante, sur Perrin. Et notamment le dimanche, c'est bien parce que comme il n'y a pas de restaurant sur la place, on veut faire ça et on le couplera avec des animations, des salons, des marchés, des foires, enfin des marchés à thèmes, des foires et sans doute des salons d'art. Parce qu'il faut que le dimanche, les gens reviennent au centre-ville. Une collectivité, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la relance économique ? Elle peut faire de la publicité. Donc ça, c'est important. on va vraiment aider les commerçants pour faire leur publicité et on a déjà commencé à travers le click and call. Et la deuxième chose, c'est leur donner de l'espace public. Parce que le domaine public que nous possédons, ce sont notamment les routes. Et si les routes ne sont plus occupées par les voitures, forcément, ça devient des terrasses. Et ça, c'est important pour les commerçants. Et on voit bien Russie-Russug, qui est la première rue piétonne du centre-ville. On voit que c'est la seule rue qui s'est vraiment développée avec des restos où on a plaisir à aller. On voit sur la place Perrin aussi un peu, mais à l'endroit, il n'y a pas de voiture. Donc c'est évident que si on veut retrouver des espaces de qualité, il faut que la voiture soit réservée sur d'autres espaces qui sont dédiés à la circulation. Et que pour la convivialité et le cadre de vie, il faut réserver des espaces. C'est Allô la Seine qui va réaliser cette enquête. Nous allons faire, nous, sur le site internet et sur les médias, on va faire cette enquête. Mais Allô la Seine va dédier d'abord, il va y avoir le projet de la Seine qui va être affiché. Il y aura cette piétonisation. Et ensuite, on a fait un questionnaire, on est en train de faire un questionnaire qui va être soumis à travers les agents du service Allô la Seine qui va aller voir les riverains pour leur dire bon voilà, vous savez que ça va être piétonisé. Comment on peut améliorer pour vous ? Comment on peut vous aider à aller dans ce sens ? Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada